Que l'éternel vous bénisse abondamment, alors abondamment, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vous emmène une nouvelle recette pour les enfants qui est donc les haricots ou encore ma dessous comme on l'appelle communement chez moi ou encore dans ma langue maternelle. C'est une recette très simple mais les enfants aiment beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas manger les légumes mais ça c'est quand même une sorte de légume que vos enfants vont vraiment manger. La plupart même des gens aiment manger cette sorte de légume avec du sucre. Mais la méthode que nous allons apprendre aujourd'hui, nous serons possibles de consommer nos haricots avec ou sans sucre. Alors restez là, nous n'avons pas seulement cette recette, nous avons aussi une recette pour nos âmes et pour nos familles. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Hello everybody, may the Lord God bless you. Thank you so much for turning in this channel. I urge you to like our channel, to subscribe. And my today's recipe will be beans or ma dessous as we call it in my home language. Ma dessous is simple but very delicious recipe for your children. This is a recipe that your children will enjoy with or without sugar. Most kids do not like vegetables. But this kind of vegetable or this recipe that I'm sharing with you today will allow your children to eat your beans with so much appetite. Because my kids love those beans. My kids love this recipe to death. And I hope you enjoy it with your family as well during this lockdown. And we also have a little word for our soul that we're going to share. And for our family, be blessed in Jesus' name. Well, there are many kinds of beans. There are yellow, red, black, green and white and so many kinds of beans. But today, I choose or I'm using the pinto beans. First of all, we're going to take our beans, rinse the beans and place them in a pot. Nous allons rincer et placer nos haricots dans une marmite et laisser la marmite bouillir pendant une heure du temps. So, bring it to boil for about an hour. And then, you're going to go ahead, strain the darkish water to remove all the toxins and acidity. Et puis, nous allons passer la première eau qui a bouilli, là, de l'eau noire pour enlever l'acidité et pour enlever tout acide toxique qui fait mal à l'estomac. After you strain the water, rinse the beans again. Après avoir enlevé la première eau, rinse encore vos haricots. Et après avoir rincé, vous allez mettre alors de l'eau propre dans les haricots et placer votre haricot sur le feu encore et assaisonner. After you rinse again, you're going to put the clean water and you're going to season your beans and just keep everything going, keep everything clean for your good. Voilà donc une petite parole que l'Éternel me met à cœur de partager avec toi, mère, femme, homme, frère. Je parle aujourd'hui sur l'unité dans la famille. Alléluia. C'est quelque chose que nous devons nous rassurer qu'au sein de notre famille qu'il y ait l'unité. Lorsque je parle de la famille, je parle d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Nous verrons dans la Bible, lorsque Dieu avait établi Adam et Ève dans le jardin d'Édain, nous allons remarquer que le Seigneur n'avait établi qu'Adam et Ève et il leur a dit, faites les enfants. Alléluia. Alors, le concept de la famille selon Dieu ou encore pour que ta famille puisse être bien protégée et puisse bien évoluer, tu dois faire attention à l'unité ou encore tu dois maintenir l'unité au sein de ta famille. Mère, maman, femme, maintiens l'unité dans ta maison. L'unité entre toi et ton mari va permettre de parapluie, va permettre de couverture sur vos enfants contre tous les traits enflammés du malin, contre toutes les attaques du diable. C'est comme ça que nous verrons le diable pour bien avoir les familles, il commence par attaquer l'unité, il pousse les couples à être divorcés, il vous fragilise afin d'atteindre vos enfants. Mais faites de votre mieux, gardez l'unité dans votre famille. Et d'où vient la fragilité ? Généralement ou la plupart du temps, cette fragilité vient dans les couples ou dans les maisons ou dans la famille, lorsque nous laissons nos portes ouvertes, lorsque nous laissons les opinions des gens qui sont au dehors, de venir tailler ou encore de venir donner la forme à notre maison ou à notre mariage ou à la manière dont nous élevons nos enfants. Aujourd'hui, j'encourage tout un chacun de nous de prendre Dieu, de prendre Jésus-Christ, de prendre la parole de Dieu comme exemple et que la parole de Dieu puisse tailler votre manière de vivre et que la parole de Dieu puisse vous donner la marche à suivre. Ne vous laissez pas entraîner à ce que les gens du dehors disent. Et fermez votre maison, femmes, hommes, fermez votre foyer, élevez vos enfants dans le Seigneur. Ne permettez rien du dehors d'entrer, car tout ce qui vient du dehors ne vient que pour fragiliser, ne vient que pour détruire. Si vous avez les problèmes, réglez vos problèmes en couple, réglez vos problèmes entre vous, dans votre chambre. Finissez tout là-bas. C'est comme ça que vous serez protégés, c'est comme ça que vous garderez votre unité et vos enfants aussi seront unis. Nous allons développer ce sujet dans notre page Ennudé of Grace. Faites aussi un tour là-bas, car Dieu nous visite aussi là-bas. Soyez bénis abondamment. Alors, sisters et brothers, I have a little word from God, for your family, for you. I want to talk to you today about unity. When the Lord God created Adam and Eve in the garden, God told them to have their children. Amen. God did not put friends in the garden. God did not put brothers and sisters and cousins in the garden. I want to talk to you about unity today because most of the times unity is fragilized in our families, in our marriage. Because we let people on the outside or we let outsider come and tell us the way we're supposed to live, the way we're supposed to raise our children, the way we're supposed to guide our lives. Let me tell you something. The devil will come to fragilize you, to fragilize your marriage so he can get your children. Because as long as you run with your partner, as long as you run with your wife, with your husband, the devil will never have to touch your children. He will never have access to your children. The only way the devil can reach you, reach your children, their future is when you and your husband, you or your wife are arguing all the time, are leaving doors open all the time. So this is something that you should really, really pay attention to. It's something you should really work on to keep peace in your house, to keep unity with your house. Do not allow anything that comes from the outside to come and ruin you. Do not let anything that comes from the outside come and fragilize you. Because when you be down, when you be separated with your wife, with your husband, your children will be touched by the devil. Your children will be down, their education will be down. So make sure that nothing from the outside gets inside. When you have problems with your husband, with your wife, do your best to finish everything, to come into agreement. Only between the two of you, work together. Do not bring the people from the outside. Do not bring opinions of the people who are outside. But, take the word of God as your role model. Take the word of God to come and shape your life. Take the word of God and educate your children. Raise your children in the world. In the word, I mean. May the Lord God bless you. I hope this word of God blesses you. And you can also visit our Facebook page, which is a new day of grace. Just like it, because you will surely be blessed. See you soon. And let's go check our food. I'm going to go ahead and season my beans with palm oil, a little bit of onion, green onion, celery, smoked fish, and bailey. If you can use whatever meat you have, if you don't have smoked fish. J'assaisonne les haricots avec l'huile de palme, le sel, le celery, les oignons, les ciboulettes, la feuille de laurier, et le poisson fumé. Vous pouvez utiliser peu importe quel poisson, ou encore peu importe viande que vous avez, si vous n'avez pas le poisson fumé. Ainsi, j'ajoute tous les ingrédients, dont ma marmite. Je laisse bouillir un peu. And then I'm going to let my pot boil. This is how it looks when it's ready, when my beans are tender. C'est comme ça que ça se ressemble lorsque mes haricots deviennent un peu tendres pour faire ma sauce. Et pour ma sauce, j'aurai besoin du mouscade, le poivre noir et blanc, l'ail et la tomate concentrée. So, I'm going to go ahead and grind all the ingredients together. And this is how it should look. So, j'ai tout pilé sans la tomate, et voilà le résultat. Donc, après quoi, j'irai frire tout ceci dans l'huile chaude. I'm going to go ahead and fry those ingredients all together, just the way you see I'm doing it here. I'm going to do my best to taste everything, to make sure everything is, to stir everything in the oil so it really fries really good. And I'm going to add a little bit of water, et je vais ajouter un peu d'eau progressivement, juste pour me rassurer que ma sauce est en train de bien cuire. So, the water that I'm adding is just to make sure that my tomato is really, is cooking well until perfection. I'm still adding a little bit of water, adding water to make sure that my tomato sauce is cooked to perfection, so it doesn't taste sour in the beans. I'm going to stir and stir and stir, et je vais tourner, 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 me rassurer que la tomate n'est pas aigre. Alors, je vais mélanger les touts, I'm going to mix it together with the beans, I'm going to put the tomato sauce in the beans, and then I'm going to stir. Et après, je vais rajouter la tomate dans la marmite, et je vais tourner, je vais mixer, je vais mélanger, bien mélanger le tout et laisser cuire pendant 10 à 15 minutes. And after stirring, you can leave your pot cooked for about 10 or 15 minutes. And here are the results. Et voilà, le résultat est très parfait. So you can eat this with bread, with rice, with anything that you have. Vous pouvez manger ceci avec du riz, avec tout ce que vous avez. Donc voilà notre résultat. Et les enfants aiment beaucoup les haricots. All the children love this.